Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Combien de fois, Seigneur, j'ai rendu grâce, je te rends grâce pour ce cadeau que tu m'as fait d'avoir pu faire mes études sacerdotales, mon séminaire, à Rome. Là, dans l'université pontificale de la Sainte Croix, j'ai eu l'immense privilège de recevoir l'enseignement de grands professeurs qui aimaient la parole de Dieu, dont il tâchait d'en vivre en transmettant cette passion, cette passion pour notre Seigneur. Et cependant, je dois dire que le meilleur conseil concernant cette écoute priante de la parole de Dieu ne m'est pas venu d'un de ses professeurs, même si Dieu sait que je garde leurs conseils comme de précieux trésors. Mais le conseil qui m'a le plus marqué vient d'une mère de famille. Cette bibliste, Kimberly Ann, avait étudié avec passion et pendant de nombreuses années la Sainte Écriture en partant de sa tradition presbytérienne. Mais la quête de la vérité auprès du Christ va la conduire avec son mari, Scott, à entrer dans la pleine communion de l'Église catholique. Et leur témoignage qui est recueilli dans ce livre, Rome Sweet Home, dont je t'ai déjà parlé, je pense, est vraiment poignant. Il y a là la force de l'authenticité d'une quête personnelle, ainsi que la vérité, la force de la vérité dans l'argumentation théologique de leur démarche vers la conversion. C'est vraiment un super livre que je te conseille, Rome Sweet Home, si tu ne l'as pas déjà lu. Mais celle qui, un jour, nous parlait dans un amphithéâtre de l'université plein à craquer, le faisait, non pas en tant que bibliste, mais en tant que mère de famille, soucieuse de demeurer justement à l'écoute de la parole, dans l'agitation d'un quotidien plutôt mouvementé, celui d'une mère avec six enfants. Et elle nous disait, et c'est ça le conseil que je veux te transmettre, elle disait, mais nous les catholiques, nous ne prions pas assez avec l'Epsom, avec l'Évangile. Et ça me désole, parce que je sens que Dieu me parle par là, au cours de ma journée. Par exemple, en voiture, lorsque j'emmène les enfants à l'école, et que tout d'un coup, un psaume ou un verset me vient à l'esprit, elle disait, mais Dieu est là. Et elle nous encourageait à faire comme les premiers chrétiens qui apprenaient les Écritures, ou la parole de Dieu plutôt, par cœur, parce qu'ils n'avaient pas accès aux livres, et parce que, peut-être que l'Écriture, à ce moment-là, n'était pas encore là, quoi. Les Évangiles ont été écrits quelques années après, quoi. Et plusieurs, leurs pasteurs leur disaient de littéralement ruminer à longueur de journée l'Écriture. Oui, ruminer, c'est-à-dire comme une vache avec l'herbe des champs, c'est-à-dire tourner et retourner dans son esprit cette parole, afin que cette parole qui nous est donnée pénètre au fond de notre cœur. Et elle nous disait, justement, n'allez pas croire que les protestants ont reçu de Dieu un chromosome de plus, pour retenir si bien les versets de la Bible. Non, c'est à force de prier, c'est à force de se les répéter, qu'ils se gravent dans le cœur. Et voilà, pas de chromosome biblique, c'est la répétition, c'est le fait de ruminer cette parole. Et c'est précisément cela, Seigneur, que tu veux pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous écoutons une fois de plus une des paraboles les plus connues. Voici que le semeur sortit pour semer. Cette parabole du semeur et de la semence, que d'ailleurs nous avons médité ensemble il n'y a pas si longtemps, en septembre dernier, nous dit justement, par le fait qu'elle revient une fois de plus, que tu attends de nous que nous ruminions cette parole. Cette parabole revient une fois de plus parce que tu ne te lasses pas, Seigneur, une fois et une autre, de semer en nous ta parole, chaque jour. Parce que, tu nous le dis clairement, c'est par là que tu veux dialoguer au quotidien avec nous. Je me souviens, ça ne m'est pas arrivé une fois, beaucoup de gens me disent parfois qu'ils souhaitent être à l'écoute de Dieu, mais ils ne savent pas comment faire, ils n'entendent pas Dieu. Et justement, j'essaie de leur faire comprendre qu'il faut se rendre compte que Dieu nous parle chaque jour à travers cette parole de Dieu que le semeur divin, notre Seigneur et son Esprit Saint, viennent semer en nous, comme cette parabole l'évoque aujourd'hui. Comment cette parole prononcée il y a 2000 ans pourrait-elle m'être adressée aujourd'hui à moi ? C'est ce qu'ils me demandent parfois, c'est leur réponse. Et je leur dis, mais parce que, parce qu'elle est parole de Dieu. Et par conséquent, elle est prononcée dans l'éternel présent de Dieu. Elle nous arrive chaque jour comme parole de Dieu prononcée dans l'aujourd'hui de Dieu et par laquelle Dieu nous parle avec des mots humains, avec une histoire, avec la vie de son Fils, Jésus. Et c'est ça, justement, ce que toi, Jésus, tu as promis aux apôtres lorsqu'ils étaient tout tristes à l'idée de ton départ au ciel. Et pour les consoler, tu leur as promis que tu leur donnerais ton Esprit Saint. Et tu dis, lui, lui qui a inspiré les auteurs sacrés, qui a parlé par les prophètes, qui a parlé dans la Bible, lui, dis-tu, Seigneur, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Il vous fera souvenir. Il vous parlera chaque jour à travers ses Écritures. Et ce souvenir de l'Écriture, c'est donner de l'espace à l'Esprit Saint pour qu'il me parle pendant la journée. Et c'est le semeur qui sort semer. Hélas, nous dis-tu, Jésus, dans cette parabole, aujourd'hui, comme il se met une partie en tombant au bord du chemin et les passants la piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Eh oui, bien souvent, Seigneur, nous sommes distraits. Nous voulons demeurer à ton écoute, mais déjà, nous n'écoutons pas à la messe, ou si tôt le temps de la prière finit ou la messe, eh bien nous sommes assaillis par des tas d'informations, des messages, des WhatsApp qui nous arrivent et nous sommes pollués par le bruit et par les vibrations du téléphone et on a du mal à demeurer à ton écoute. Et la semence ne peut pas pénétrer dans notre cœur et nous n'entendons pas Dieu. Et c'est pour cela qu'il est beau le conseil de cette mère de famille. Pour rester à l'écoute de Dieu, pour laisser de l'espace à l'Esprit Saint, pour vivre ma journée comme un dialogue avec Dieu, retenir, ruminer, tout au long de la journée, la Sainte Écriture. Et l'Esprit Saint va venir par là me faire souvenir de ce que Jésus nous a dit, nous adresser, dans l'éternel présent de Dieu, une parole pour aujourd'hui. Et alors voilà, en retenant ce que tu me dis Seigneur dans l'Évangile ou dans la lecture ou dans le psaume, en faisant l'effort de me laisser guider par une de tes paroles, je prends un verset, le refrain du psaume, eh bien je demeure à ton écoute. Et je te laisse Seigneur aller en te rappelant à moi pendant la journée, en éclairant mon quotidien par tes inspirations, en me suggérant un élan nouveau, une lutte nouvelle. Parce que tu le dis bien Seigneur dans la parabole aujourd'hui, il y a des combats qui nous attendent. Parce qu'une autre partie de la semence, quand on a été un petit peu concentré et qu'elle n'est pas tombée dans cette route, dans cette terre dure, eh bien une partie de la semence tombe également dans les pierres. Elle pousse et elle sèche parce qu'elle n'a pas d'humidité. Et il en tombe encore au milieu de ronces et les ronces en poussant avec elles l'étouffent. Décidément on pourrait se dire, il ne reste pas grand-chose. Et c'est justement pour cela Seigneur que tu sors chaque jour semé à foison. Et tout ce que tu nous demandes c'est de garder cette parole. Et alors, fort de cette grâce, de tâcher avec toi de travailler le terrain, d'aller en bêchant, retirant les pierres, arroser, mettre de l'engrais. C'est ça travailler, c'est ça ruminer, c'est ça nous laisser interpeller. Regarde aujourd'hui le beau refrain du psaume. « Sans fin, je lui garderai mon amour. » Voilà. Je pense que c'est une très belle oraison à répéter souvent dans la journée. Notre réponse au Seigneur devant les efforts qui nous attendent. « Sans fin, je garderai mon amour au Seigneur. » Quand quelque chose m'écoute, quand j'ai du mal à tenir une bonne résolution, quand j'ai envie de céder à la tentation, eh bien disons-lui avec les paroles inspirées de l'Esprit Saint, « Sans fin, Seigneur, je te garderai mon amour. » Et disons-le-lui avec confiance, parce qu'en tant que parole de Dieu, ce verset est avant tout une parole que le Seigneur m'adresse à moi aujourd'hui pour m'encourager sur la voie de la sainteté. « Sans fin, je lui garderai mon amour, car mon alliance avec lui sera fidèle. » C'est toi, Seigneur, qui nous dis ça. C'est l'assurance que tu nous donnes aujourd'hui que tu seras là, à mes côtés, à chaque instant. Et par conséquent, avec toi, je peux vivre mon quotidien comme un dialogue avec toi. Avec toi, je me lance dans ma journée avec l'optimisme tout-puissant que tu nous donnes, Seigneur, toi, présent à nos côtés. Il est beau ce conseil de cette mère de famille. Prier, répéter, ruminer la parole de Dieu tout au long de la journée, afin de laisser Dieu me parler, m'accompagner dans mon quotidien. Eh bien, concède-nous, Dieu Esprit Saint, cette grâce, non pas celle du chromosome biblique, mais de la mémoire priante. Et alors, l'espérance de cette parabole se réalisera en nous aussi aujourd'hui. Il en tomba des graines dans la bonne terre. Elle poussa, et elle donna du fruit au centuple. Au revoir.